Bonsoir, merci à Radès de nous accueillir pour ce meet-up. Donc je vais vous parler moi d'un sujet qui s'appelle le Elastic Search Quiry Language, qu'on appelle aussi ISQL. Donc j'ai mis une pause entre les deux, c'est très volontaire. C'est parce qu'il ne faut pas que vous entendiez ESQL, mais ES et plus loin QL. Il y a un pipe aussi entre ES et QL et ça veut vraiment dire quelque chose, vous allez le voir dans le langage, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment quand on fait de l'unique, c'est qu'on fait du bash, c'est qu'on essaye de piper d'une sortie d'un truc vers l'entrée de l'autre. Donc c'est exactement le même principe. J'ai mis un QR code, vous le retrouverez plusieurs fois, c'est là où je vais mettre les slides et la démo de ce soir, vous pourrez le retrouver sans problème. Si vous n'avez pas le temps de le prendre maintenant, c'est pas grave, vous le verrez plus tard. Je vais juste faire un petit récap sur les capacités d'Elastic Search en termes d'analytics au fur et à mesure des années. Donc quand Shai a créé Elastic Search, au tout début il a implémenté ce qu'on appelait les facettes. Et les facettes c'est ce qu'on a sur les sites marchands. Donc ça permet de faire de la navigation par facettes, je cherche qu'un produit, je veux avoir la répartition par marque par exemple avec le nombre de produits par marque. ou alors des calculs sur la moyenne des prix qu'on peut avoir, ou alors des ranges de prix entre 0 et 10 euros, voilà combien j'ai de produits, etc. Et on clique dessus et hop, ça affine les résultats et on navigue avec ça, c'est des facettes. Je vous ai parlé de statistiques, des moyennes, je vous ai parlé de regroupe par produit. À un moment on a senti le besoin, on avait besoin d'avoir, faire du regroupement par exemple marque, et avoir la moyenne pour chacune des marques. Donc on a créé ce qu'on appelle les termes stats, donc il y a un couplage entre deux facettes. Puis on s'est dit, oui mais nous on a beaucoup plus de facettes que des termes, on fait plein d'autres choses, on fait de la géolocalisation, on fait des clusters, on fait des choses comme ça, et comment on pourrait coupler tout ensemble ? On a dit, ok, on va abandonner la notion de facettes et on va faire des agrégations. Et les agrégations c'est comme un arbre de facettes. On compose des facettes entre elles, et donc le résultat de l'une va rentrer dans l'autre, etc. Et puis un jour on s'est dit, ah là là, c'est pas suffisant, il faut qu'on arrive à calculer sur des dérivés par exemple, sur des données temporelles. Comment faire des dérivés ? Ah bah il faut qu'on introduise les pipelines agrégations, on va lire le résultat de l'agrégation et puis faire du calcul dessus. Ce qui d'un point de vue JSON est assez lourd quand même à représenter. Puis on n'a plus touché à tout ça pendant quelques années, et en fin 2021 je crois, mes collègues se sont lancés dans un nouveau projet qui s'appelle ESQL, qui a mis 18 mois pour sortir. Et donc là maintenant on est en version 8.15, donc maintenant c'est une version stable que vous pouvez utiliser en prod. Mais bon, à cette époque-là, c'était pas encore tout à fait stable. Alors qu'est-ce que c'est que ESQL ? Ça n'est pas qu'un langage. Ne pensez pas qu'on va prendre des requêtes ESQL et les traduire en Query DSL. C'est pas du tout ça. C'est un nouveau moteur, c'est un nouvel endpoint dans Elasticsearch. On n'appelle pas underscore search, on appelle underscore query. Donc c'est vraiment un nouveau moteur. J'ai souvent la question quand je fais cette présentation sur est-ce qu'il faut que je réindexe mes données, etc. Non, non, ça vit sur des données que vous avez déjà indexées dans Elasticsearch. Il n'y a pas de plugin à rajouter, c'est natif, c'est dans la solution de base. C'est dans la version gratuite aussi, évidemment. Ça vient avec aussi des visualisations, c'est ce qu'on voit. Et puis il y a tout un langage qui est normé que je vais vous présenter. Alors au niveau du moteur, parmi les choses qu'on a faites, notamment les agrégations, c'était monofread par shard. Là, on fait du multifread par shard. Donc on est beaucoup plus rapide sur ce qu'on va faire. On est capable d'aller commencer à exécuter une partie de la requête. Et puis si on n'a pas assez de données, aller requêter de la requête ailleurs. On est capable de redistribuer. Il y a une sorte de execution plan derrière. Donc si, par exemple, vous faites une requête aujourd'hui des agrégations, vous envoyez votre requête sur un nœud qui s'appelle le nœud coordinateur, celui qui reçoit la requête. Et puis vous avez 1000 shards à interroger. Les 1000 shards, les réponses reviennent sur le nœud coordinateur. Et boum, au niveau de la mémoire, ça peut consommer pas mal de trucs. Là, ce qu'on peut faire, c'est de dire, j'envoie la requête qui doit dresser à 1000 shards. Mais en fait, cette requête, je vais la redistribuer sur 5 nœuds. Donc chaque nœud va interroger 200 shards. Chaque nœud va traiter les 200 réponses. Renvoyer au nœud coordinateur qui ne va plus que traiter que 5 réponses. Il y a un hop en plus. Mais on y gagne beaucoup au niveau des performances. Il y a moins de trucs à ramener et à traiter. Donc finalement, tout ça se fait très bien. Et donc, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. On va le faire en action. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je vous remettrai tout à l'heure ce QR code encore, si vous avez besoin d'aller voir la démo que je vais vous présenter. Alors, j'ai indexé quelques données dans mon cluster. Les données, c'est des données marketing. C'est un dataset dont je me sers toujours. Où j'ai en gros, j'ai le nom d'une personne, sa date de naissance, son genre, le nombre d'enfants, des coordonnées géographiques, le pays, la ville, les coordonnées géographiques. Je ne vais pas m'en servir pendant la démo. Mais voilà. Donc, mon dataset, c'est ça. J'en ai indexé, je pense, 200 000 ou quelque chose comme ça. Pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Alors, je vous montre le endpoint Query. Donc, qui est le nouveau endpoint dont je vous parlais. Donc, on n'est plus dans Underscore Search. On est dans Query. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, je veux travailler depuis un index qui s'appelle Personne. OK. Donc là, il commence à me répondre. Il me dit, OK, tu n'as pas défini de limite déjà. Donc, par défaut, je vais te rajouter une limite. Je ne vais te renvoyer que les 1000 premiers documents. Sinon, il renverrait tout. Mais il met une limite par défaut. Et puis, il vous présente ici. Voici les colonnes que j'ai en résultat. Et voici les différentes valeurs pour les 1000 premiers documents qui existent dans mon dataset. Bon, très bien. Je peux passer ici un petit paramètre qui est le format. Alors, je peux lui dire, tiens, je veux du JSON. Alors, ça renvoie exactement la même chose puisqu'on est toujours en JSON. Mais je peux renvoyer un truc plus sympa que vous connaissez, du CSV. Ah, OK, ça y est, j'ai du CSV sous la main. Pour ceux qui ont dû extraire du CSV d'Elasticsearch, ouais, c'est sympa, là, pour le coup. C'est quand même mieux. Je peux lui dire, OK, non, extrait aussi, je veux, à la place de ça, du texte. Ah, par ailleurs, je travaille sur une version 0.16 snapshot qui est supposée être instable. Donc, je ne sais pas, on verra si j'ai un effet démo. Vous voyez, quand j'ai cliqué, là, il me proposait TEXT. Au lieu de TXT, et donc, c'est un bug qui est remonté, mais bon. Donc, voilà, là, en format TEXT, j'ai une représentation un peu, je ne sais pas, presque à la markdown, je ne sais pas exactement, de mes colonnes et de mes valeurs. Donc, là-dessus, je peux lui dire, OK, je peux mettre un pipe pour lui dire, voilà, sur les trucs qui reviennent de mon index personne, j'aimerais bien que tu limites mes résultats à un seul résultat. OK, donc, voilà, j'ai fait mon premier pipe, je prends tout mon index et j'en prends un. Mais je peux dire aussi, allez, je vais te rajouter un pipe ici, et je vais faire un truc qui s'appelle keep, où, en gros, je veux garder certains champs. Je vais prendre, par exemple, name et address.country. OK, donc, voilà, ça y est, j'ai sélectionné, en fait, un petit peu, mes deux champs que je voulais garder, et puis, je les ai passés au niveau d'après, j'ai fait mon limite 1. Donc, on va continuer un petit peu avec tout ça, un petit peu plus loin, mais on va aller faire ça maintenant dans Discover, parce qu'en fait, on veut faire ça dans Kibana. Donc, quand vous allez dans Discover, je n'aurais pas dû aller là tout de suite, bon, ce n'est pas grave. Normalement, j'aurais dû être là, dans le Scarlet & Switch. Donc, quand vous êtes dans Discover, oui, c'est parce que j'ai, oui, OK, pardon, tant pour moi, je le refais. J'ai une data view qui avait été créée précédemment, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais voir. Quand vous êtes dans Discover de façon classique, vous avez maintenant un bouton qui s'appelle Try ESQL, qui apparaît. Donc, si vous voulez passer en mode ESQL, vous pouvez le faire. La différence fondamentale, c'est que là, je n'ai pas affaire de ce qu'on appelle, justement, les data views. Alors, les data views, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelait aussi les index patterns, à une époque, dans Elasticsearch, où on fait le lien entre le monde Kibana et mes index. Là, je n'ai plus à le faire. J'ai juste à dire, je veux travailler sur mon index personne. Vous voyez, il me le propose automatiquement en autocomplétion, donc il sait sur quoi je vais bosser. Je peux récupérer les métadonnées aussi, parce que par défaut, si je fais juste from personne, et que j'ouvre ici une personne, on n'a pas l'ID du document, et on n'a pas l'index dans lequel on est. On n'a pas la version qui est une donnée technique, on n'a pas ces informations-là. Donc, on peut récupérer ça. Métadonnées, je vais récupérer l'index et l'ID. J'exécute, très bien. Bon, il me fait ma limite à 1000, mais moi, j'aime bien avoir cette pratique-là, de dire, je vais te la faire quand même, je vais te mettre une limite. Je vais en prendre juste 10. Donc voilà, j'ai mes 10 premiers documents, et si je les ouvre, parce que ça, je ne vous l'ai pas montré, j'ai bien l'ID et l'index que j'ai récupéré. Je vais récupérer mes données en plus. Bon, c'est pas mal. Et j'ai dit que je voulais garder certains champs. Alors, je vais fermer ça. Donc, je fais un pipe, comme tout à l'heure, keep. Donc là, c'est plus sympa que tout à l'heure, parce que là, j'ai de l'autocomplétion, pour le coup, dans Kibana. Qu'est-ce que je veux garder ? Je veux prendre le nom, je vais prendre le genre, je vais prendre le pays, et je vais prendre la vie. Alors, vous avez vu, là, pour l'instant, j'ai une représentation qui n'est pas très jolie dans Kibana, c'est un peu à plat, j'ai mes données à plat. Quand je vais exécuter, ah, j'ai compris, en fait. Tu veux une représentation tabulaire des données, parce que, en fait, tu m'as sélectionné un certain nombre de champs. Donc, Kibana est en train de s'adapter, et de dire, ok, je vois ce que tu veux faire, à peu près, je comprends le principe. Donc, sympa. Ça, je vais descendre un petit peu, pour me laisser de la place. Alors, évidemment, on peut faire de la sélection de données, ça ne va pas vous étonner, ça ne va être rien de transcendant pour vous, mais je peux faire ici, where, comme on ferait en SQL, finalement. Et je vais dire, sur le genre, alors le symbole, c'est égal, égal, ici, on me l'a fait remarquer sur Twitter, aujourd'hui. Je veux prendre tous les hommes, donc ici, j'ai les femmes, et j'ai les hommes, et si je sélectionne ça, bon, ça marche, il n'y a pas de grand mystère, c'est pour vous montrer le langage, je ne fais pas d'exploit, en l'occurrence, ici. Mais comme c'est assez nouveau, on peut mettre une clause ici, and, par exemple, pour dire, je veux que ça soit genre homme, et je veux aussi que, vous avez vu, j'ai un petit bug d'autocomplétion, là. C'est un bug, dans cette version, il n'y a pas encore d'autocomplétion, c'est dommage. Quand vous rajoutez un and, tant pis. Je vais faire in, donc je le... Non, je vais mettre la ville. City. In. Et je vais mettre Nantes. J'étais à Nantes ce matin, et aujourd'hui, Sergi. Parce que dans mon dataset, j'ai des gens à Nantes et Sergi, c'est pour ça. Donc j'exécute. Ok, je vois bien, j'ai des gens à Nantes et Sergi, et qui sont des hommes. Bon, pas mal. Alors je pourrais mettre un and à nouveau, pour dire, je veux sélectionner sur une autre clause, un autre critère. Mais je peux aussi mettre un where, ici, derrière. Alors je vais le faire, je vais l'écrire, et puis après, on va parler un petit peu de ça. Donc je vais dire, je veux que la date de naissance soit supérieure ou égale à 1970. En fait, je veux sélectionner les gens qui sont nés dans les années 70. C'est ce que je veux faire ici. Première chose, il râle. Il me dit, c'est pas possible. Parce que 1970, c'est l'argument de supérieure ou égale, ça devrait être une date. À gauche, j'ai une date. Tu compares avec un nombre. Ça n'est pas possible. Nos objets sont typés. Donc tout ce qu'on décrit, c'est typé. Donc je ne peux pas faire ça, il va falloir que je transforme cette chose-là. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir LED. Ici, vous avez usql-références. Vous pouvez chercher tout ce qui concerne les dates. Donc il y a plein de fonctions sur les dates. Et notamment, il y a un truc qui s'appelle date-pars qui me permet de parser une chaîne de caractère et la transformer en date. C'est exactement ce que je vais faire ici. Sauf que le format que je veux, moi, c'est une année. Et là, l'année, en l'occurrence, c'est 1970. Donc il ne râle plus. Si j'exécute, ça marche. Ah, je vous ai affiché les dates. Ah ok, on va afficher les dates. Donc je vais mettre ça ici. Date of birth. Ok, j'exécute. Donc voilà, j'ai bien des gens qui sont nés après 1970. En passant, Elastic va faire un truc pour vous. Vous avez mis un pipe ici. Donc ça laisse supposer qu'on va d'abord exécuter la première et puis ensuite on va exécuter la seconde. Mais en fait, non. Il sait qu'il peut exécuter tout d'un coup. Donc il va le faire pour vous. Il va optimiser pour vous en disant non. Allez, je fais tout en même temps. C'est pas la peine que je fasse deux requêtes successives. Dans ce cas-là. Je vais rajouter une autre loge. J'avais dit dans les années 70. Donc je vais prendre aussi ça. Je vais me rajouter un petit and. Et je vais dire cette fois, je vais mettre inférieur à 1980. Ok. Donc maintenant, j'ai des gens nés entre 70 et 80 qui sont soit à Cergy soit à Nantes. Ça ressemble à quelqu'un ça. Alors, c'est pas mal. Quel âge a la personne ? J'ai pas cette donnée dans mon dataset. Donc il faut que je calcule. Ça tombe bien. On a un truc qui est chouette qui s'appelle évaluation. Éval. Qui me permet d'évaluer une nouvelle variable que je vais calculer à la volée. Pour ceux qui font du runtime field, ça doit vous parler. En gros, on fait un peu la même chose ici. Et je vais dire, je vais calculer l'âge. Et l'âge, c'est quoi ? C'est un date diff. Une pratique, l'autocomplétion. C'est vraiment chouette. Il me dit quelle est l'unité que tu veux ? L'année. Avec quoi tu compares la date de naissance ? Et puis avec maintenant. J'exécute. Ça a l'air de faire quelque chose. Il faudrait mieux que je mette l'âge. Ok. Donc voilà, ça y est, il m'a fait mon date diff et maintenant j'affiche l'âge. L'âge qui n'était pas une donnée qui était présente dans mon dataset. Rappelez-vous, elle n'est pas présente. Alors là, pour l'instant, ce qu'il fait en fait derrière, c'est qu'il se dit ok, tu m'affiches 10 documents, quoique non, parce que je fais la limite après. Mais bon, je pense qu'il doit l'optimiser quand même. Il va calculer l'âge que sur les documents que je présente finalement, parce que c'est pas la peine qu'il aille le calculer partout. Par contre, si je me rajoute un petit critère ici, where âge supérieur à 50, ça devient une donnée requétable. Cette fois, en fait, j'ai exécuté ça sur l'ensemble du dataset, en tout cas, sur tout ce qui matchait jusqu'à ce moment-là du pipe. Et après, il a fait sa limite. Donc, c'est assez pratique. Ça me permet de rajouter des données qui n'étaient pas présentes. En parlant de ça, j'ai un autre index qui s'appelle info, dans lequel j'ai qu'un document parce que je ne veux pas m'embêter ici avec les informations, mais j'ai un document où j'ai un ID d'un individu et puis j'ai une hauteur et un poids. Si je regarde mon individu, alors je vais prendre ici where ID égale 1. OK, j'ai un individu, il a 52 ans. Ah oui, c'est vrai. Tiens, c'est mon âge. Il habite en France, il habite à Cergy. OK. Par contre, je ne connais pas son poids et sa taille. Il faudrait que j'aille faire une requête dans l'autre index. Donc, ça ressemble à un join. Ça n'est pas un join. D'accord ? On ne fait pas de join dans Elasticsearch, je le répète. Par contre, on a une fonction qui s'appelle les enrich policies. Je vais en faire une puis je vais vous décrire ce que ça fait. Donc, elle va s'appeler personne-policy. Je vais faire un match sur l'index qui s'appelle info. Next. Sur quel champ je match ? L'ID. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, je vais récupérer la hauteur et le poids. Je fais next. Je crée, j'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Elasticsearch derrière ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des mini-index qui sont vraiment faits pour faire ces requêtes-là. Et on va permettre de les déployer sur l'ensemble des nœuds dont on a besoin pour faire des look-ups quand on en a besoin. De façon, que ce soit très rapide. Donc là, j'ai fait mon enrich policy. Donc, je peux aller ici et je peux lui dire qu'il y ait un enrich. J'ai fait un... Ça arrive quand je fais une mauvaise manip. Vous voyez, j'ai mis un truc espace qui n'est pas vraiment un espace. Un enrich. Personne policy sur le champ ID avec la hauteur et le poids. J'exécute. Alors, il faut que je les affiche, évidemment. Donc, je vais prendre ici... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça. Je n'ai pas mis l'ID. C'est pas grave. Mais je vais prendre la hauteur. Ah ! Which ? Hauteur et poids. J'exécute. OK. Bon, j'ai David Pilato. C'est moi. 91. Je ne sais pas si c'est vrai. Et la taille, ce qui doit être à peu près vraie. Est-ce que cette personne est en forme ? Alors non, déjà, un autre truc que je peux faire. C'est vrai que là, je n'en ai pas parlé. C'est que je peux aussi aller sélectionner là-dessus. Je peux dire, mettre une clause where, le poids. J'ai encore fait mon espace pas bon. Where. Donc je vais rajouter ici le critère poids, en fait, qui est une donnée sur laquelle je fais une sorte de jointure. Et donc, ça va bien me donner ce que je souhaitais. Effectivement, bon, là, j'ai qu'une seule donnée, donc c'est facile, mais imaginez que je puisse aussi faire ça à l'échelle. Donc, non seulement j'enrichis ce que je vois, mais je peux m'en servir aussi comme clé de recherche, comme élément de recherche. Donc, la question que je me posais, c'était, est-ce que cette personne est en bonne santé ou pas ? Alors, on va calculer, on va faire une évaluation. Ça, c'est juste pour le fun, pour vous montrer différents trucs. Donc, je vais calculer BMI. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un round. Ça vous permet de voir quelques fonctions mathématiques aussi. Je prends le poids, je divise par la puissance de 2 de la hauteur. Voilà. Et j'arrondis comme ça. Ok, j'ai un BMI. Tiens, d'ailleurs, en passant, le BMI, si je le mets ici, vous avez vu, Kibana l'affiche. Même si je ne lui ai pas demandé explicitement de le mettre, il me dit, ah, tu l'as mis à la fin, c'est sans doute que tu veux en faire quelque chose, donc je te le mets quand même. Tiens, je vais rajouter ici, je vais dire, du coup, est-ce que cette personne est en bonne santé ou pas ? Moi, 28,4, je ne sais pas, ça ne me parle pas. Par contre, je peux me calculer un petit Elphi qui va être un... ça dépend. Case. Si le BMI, que j'ai calculé juste avant, est inférieur à 18,5, alors tu n'es pas en bonne santé. Sinon, si le BMI est supérieur ou égal à 25 de mémoire, c'est ça, tu n'es pas en bonne santé. Sinon, tu es en bonne santé. Il me manque quelque chose ? Non, c'est bon ? Pourquoi il me fait ça ? Pourquoi il me fait ça ? Ah, c'est que là, j'ai un... C'est cet espace-là. Tac, c'est celui-là. Je ne suis pas en bonne santé. Ok. Mon fils me dit, va à la salle. C'est vrai, tu vois. Je reviendrai sur l'exemple des personnes juste après. Avant ça, je vais vous montrer autre chose qui peut éventuellement vous aider dans certains cas. Je vais prendre un exemple de données, celle-là. Alors, en passant, RAW, cette commande, ça vous permet de créer un dataset virtuel qui n'existe pas vraiment, ce n'est pas une vraie donnée. Je crée un nouvel enregistrement avec un champ A qui a cette valeur, cette chaîne de caractère. Je veux être capable de sélectionner les valeurs supérieures à 40. Ah, alors là, vous ne pouvez rien faire. Ok. Dans Elasticsearch, on sait bien, il faut d'abord indexer, il faut splitter la donnée, il faut indexer chacun des champs, etc. Sinon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est un dissect, le champ A. Et comment je veux le découper ? Eh bien, je vais faire d'abord une date, puis après, je vais mettre un tiré, un espace, et puis ici, je vais mettre un email. Puis après, je vais mettre un tiré, un espace, et puis ici, je vais mettre une IP. Puis je vais mettre un tiré, un espace, et puis je vais mettre un nombre. Ok. Bon, il m'affiche toujours la même chose, c'est normal, parce que je ne lui ai pas dit ce que je voulais faire avec ça. Il faut que je lui fasse skip. Vous avez vu, je les ai méchant. Date, email, IP, number. Ok, ça y est, j'ai fait mon extraction. Méchant. Donc, c'est sympa, ça. Alors, attention, je vous montre ça sur une donnée, c'est rapide. Vous faites ça sur des milliards de lignes de log, ça risque d'être coûteux. Ça va le faire, mais ça va être coûteux, en temps. Il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est que vous voyez peut-être ici, le number, il y a un petit K, qui montre que c'est un keyword. C'est donc une chaîne de caractère. En fait, à la place de faire un nombre, on peut faire un dissect, on pourrait faire un groc. Et un groc, alors ça s'exprime avec des expressions régulières, mais avec une librairie qui est déjà faite. Donc là, je vais juste refaire un copier-coller, parce que je n'ai pas envie de tout, me retaper le groc à la main. Je vais prendre ça. Mais je vais faire ça, du coup. Donc, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, tu vas me découper vraiment avec un truc qui ressemble à un timestamp cette fois, sinon tu vas échouer, donc il va être beaucoup moins permissif. Alors, mon nombre est toujours un K. Oui, mais dans le groc, je peux lui dire, vas-y, ça c'est un entier. Donc là, maintenant, j'ai une valeur numérique, qui est vraiment une valeur entière. Là-dessus, je peux lui faire un petit where. J'espère que ça marche. Ah, j'ai encore mon problème d'espace. Where. C'était quoi ? Number. Number supérieur à 40. Ok, et ça marche. Attention, un seul document. Je ne parle pas de performance, là, ce n'est pas du tout mon propos. C'est juste vous donner l'idée que si jamais vous avez oublié d'indexer ou de parser un truc et que vous n'avez pas bien travaillé votre donnée, on est capable maintenant de faire du schema on read plutôt que de faire du schema on write aussi. C'est beaucoup plus long, par contre, c'est sûr. Même si on a optimisé à fond. Bon, alors, c'est pas mal tout ça, mais au tout début du taux que je vous ai parlé des agrégations, des analytics et tout ça, on n'en a pas vu la couleur pour l'instant. Ok ? On n'a pas fait de tout ça. Donc, comment on fait des agrégations ? C'est le même principe. Je prends mes personnes. Je n'ai pas besoin de métadonnées ici. Il y a un pipe. Des fois, ils pensent m'aider, mais ils ne m'aident pas trop. Et puis, je vais faire... Alors, je vais d'abord mettre ma limite à 10, comme on était tout à l'heure. Et puis, je vais rajouter ici, donc, une stat que je vais appeler count. Et je vais faire un count, simplement. Ok ? J'exécute. Bon, il me trouve 200 000 et un document. Il y a un truc que j'ai masqué tout à l'heure. Je ne voulais pas vous le montrer. C'était ça, pour ne pas vous perturber. Mais en fait, il a commencé à me faire une visualisation. Pour ceux qui connaissent Kibana, c'est un métrique qu'on voit ici. Ok ? Donc, il dit, « Ah, c'est sans doute un métrique que tu veux afficher. » Ok. Mais ce truc-là, je peux aussi le splitter. Par pays. Pourquoi pas ? Donc, ça s'exprime très facilement. J'exécute. Ok. Il a compris que peut-être qu'un histogramme de date s'appliquerait mieux ici pour visualiser le résultat qu'on a à faire. C'est pas mal. Je peux dire aussi, « Allez, pourquoi pas fait par ville aussi ? » Ok. Ça me donne ça. Ça ne me plaît pas. Alors, je vais cliquer ici. Je vais faire « Éditer ». Et puis, je vais faire à la place un petit donut. Ok. Donc, voilà. Maintenant, j'ai ma représentation qui me convient mieux par rapport à mon use case. Je peux aussi rajouter d'autres stats. Je peux dire, « Ok. Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai les enfants. Je vais appeler ça « Children », je pense. Et puis, je vais faire un « Average » du champ « Children ». Donc, je calcule deux stats, splittées par « Country » et par « Ville ». Donc, au niveau du résultat, ce n'est pas très très beau ce qu'on voit là visuellement. Je ne vais pas m'embêter à changer mes axes. Mais vous pourriez. Vous pouvez ensuite aller envoyer ça dans votre dashboard et puis aller éditer dans l'ens. Tout ça, la représentation que vous voulez exactement de cette chose. Ah si, je voulais vous montrer autre chose. Quelque chose que je ne vous ai pas montré. Regardez mon pipe là où je l'ai mis. Je le mets là. J'ai beaucoup moins de documents. Donc là, il y a une influence de l'endroit où je mets le pipe. J'ai commencé par limiter à 10 et je vais faire des stats sur les 10 que je sors. Ça peut être très pratique. Si vous voulez garder de la performance, vous avez toujours votre milliard de lignes de log et vous voulez faire un sample un petit peu. Vous voulez en prendre, je ne sais pas, 100 000. Par exemple, vous dites, « Ok, tu prends les 100 000 premiers et tu me fais des stats dessus. » Alors, c'est accurate, ce n'est pas accurate, je n'en sais rien. Ça dépend de votre dataset, mais peut-être que ça va vous donner quand même une bonne idée tout en gardant de la performance là-dessus. Donc, important, l'endroit où vous mettez le limite a vraiment de l'importance. Et c'est pareil dans tout le reste. Autant Elastic va essayer d'optimiser à fond les requêtes de façon à éviter de faire trop de roundtrips si ce n'est pas nécessaire, que pour certains trucs, il va dire, « Non, mais là, je respecte. » Tu m'as dit, « Je limite. » Donc, je limite d'abord. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait fait une évaluation de l'âge d'une personne. On avait fait « Eval age égale date diff en année sur le champ date de naissance jusqu'à maintenant. » Je vous rappelle, c'est une donnée qui n'existe pas dans mon dataset. Donc, je calcule à la volée. Je peux faire des agrégations là-dessus. Je peux faire des stats. Si je mets des stats et que j'appelle le percentile 0, je ne sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose, mais bon, le percentile de l'âge, qui est une donnée que je calcule dynamiquement, 0. C'est ça que je veux faire ? 0, oui. J'exécute ça. Je dis, « Ok. Voilà ta stat. » C'est 14. Très bien. Je vais le rajouter ici. Je vais faire le 50. Il me le présente différemment. Ce n'est peut-être pas comme ça que je voulais le présenter, mais qu'importe. Je vais rajouter aussi le 99. Vous avez compris le principe. Je calcule des percentiles sur des données qui sont elles-mêmes calculées d'un autre champ. Et ça, avant, faire ça en élastique sur champ, c'est un peu long, si c'est faisable. Ce n'est pas toujours faisable. Il y a plein d'autres fonctionnalités que je ne vais pas vous montrer parce que je ne veux pas faire trop trop de choses. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est la possibilité de faire du tri. Évidemment, on peut faire du tri. Je peux dire sur... Ah, je n'ai pas gardé... Je ne sais pas si j'ai gardé le address.country. Le country. Non, je ne l'avais pas gardé. Où est-ce qu'il fait que je fasse ça ? Pourquoi il ne me sort pas ? Pourquoi je n'ai pas mon sort address.country ? Je devrais m'avoir, il n'y a pas de raison. Non ? Ouais ? Bon. Pourquoi ? Unknown colon. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise ? Ah, c'est bizarre. Ok. Je m'attendais à pouvoir le faire. Ah, mais si, bien sûr ! Que si je bête ? Mais vous ne m'avez même pas interrompu. En fait, ici, il faut peut-être que je split par country. C'est ça que j'ai oublié de faire. Ok, je peux splitter mes percentiles par country. Ok, c'est ça que je veux faire, en fait. Donc maintenant, mon champ country, il est disponible. Donc je peux faire mon sort par country de façon descendante. On va faire descendante. Ok. Donc cette fois, j'ai mon tri par nom de pays de façon descendante. Mais je peux faire, évidemment, mon tri sur un percentile, sur une valeur numérique, ici, qui est calculé de la même façon, de façon ascendante. Ok ? C'est cool. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Alors, il y a plein de façons de consommer les résultats de SQL. Donc on a vu, on pouvait faire du texte, du CSV, du JSON, ça c'est ce qu'on a vu. Le JSON va être lu, notamment, par vos clients. Alors, plus ou moins au niveau, ça dépend comment se comportent vos clients. Mais par exemple, le client Java, je vais vous montrer. Vous pouvez faire du mapping entre le nom, entre le mapping, entre l'objet métier et puis votre document JSON. Les curseurs, je vais vous montrer juste après. Et puis maintenant, quelque chose qui vient de sortir, qui est la possibilité d'avoir des data frames. Alors, ça va parler aux pitonistes. Moi, ça me parle beaucoup moins. La possibilité de s'intégrer avec des frameworks comme Panda, par exemple. Et le support, donc, de Apache Arrow pour faire du streaming des données. Donc, je pense que ça va être très très sympa, cette partie-là. En Java, typiquement, comment on fait sur le client Java ? On le prend notre client ESQL. On lui passe une query. On lui passe la query en question. Donc, ce qu'on voit, from Person, whereName, égal David, etc. Et puis, on lui passe un adaptateur d'objets qui va nous renvoyer des objets de type Person. Donc là, comme j'ai récupéré le champ Name, il faut que dans mon objet Person, j'ai un Name, un champ Name à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir itérer ensuite sur les personnes que je reçois. Et avec l'autre adaptateur qui s'appelle le ResultSet ESQL adaptateur, on va pouvoir, même pour ceux qui connaissent Java, retrouver notre API JDBC qu'on connaît très bien et itérer sur des ResultSet. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada